Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Mgr Delville, bonsoir Mgr Justen, bienvenue à ce concert méditation qui fera le tour de l'année liturgique. Je voudrais comme chaque fois remercier au nom des organisateurs et du public M. le doyen Pire, le docteur Michel Oitlet et la Fabrique d'Église et tous les paroissiens ici qui nous ont autorisés à occuper leur lieu de culte. Peut-être tout spécialement de déplacer leur messe du samedi vers la cathédrale. C'est très sympa et ça a permis de déployer le concert. Merci également à la sacristine, aux scouts et à tous ceux qui nous ont aidés à monter toute la machinerie, les chaises, les bancs, les podiums, etc. Le petit rappel habituel, le texte intégral des chants se trouve dans le programme. On en vend encore, n'hésitez pas à le prendre, c'est un bon outil d'écoute du concert. Vous avez là tous les textes qui vont être chantés. Pas ceux qui vont être dits, ceux qui vont être dits se trouvent sur le site internet. Pour des raisons de copyright, on ne les a pas imprimés. Donc, n'hésitez pas à prendre un programme. Un autre bon outil d'écoute, c'est l'absence de bruit dans l'église. Apprendre à faire silence. Première chose, on coupe son GSM, bien entendu. On s'assure qu'il soit bien coupé. On évite de l'allumer pendant le concert, ça dérange les voisins. Ça coupe l'effet de méditation des gens qui sont à côté de vous. Donc, ne rallumez pas l'écran, ne le rallumez pas. On s'en passe pendant une heure ou deux. Il ne faut pas vous en faire. Il y a un photographe qui va circuler, qui va faire des photos sans flash pour déranger personne. Et toutes ces photos seront sur notre site internet dans deux, trois jours. Elles sont gratuites, vous pouvez les chercher, les télécharger tant que vous voulez. Mais, essayons de faire de la méditation, essayons de rester calme avec nos GSM. Alors, ce soir, nous soutenons plus spécialement l'accueil botanique. L'accueil botanique rencontre, depuis 25 ans, les personnes les plus précarisées ici, du centre de la ville. C'est vraiment ici, au centre de la ville. Et Pierre, de ma cœur, va nous en parler. Il va nous en dire deux mots, Pierre. Tant qu'il disez-vous, je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Monseigneur Jean-Pierre Delville, Monseigneur Jotène, le chanoine Joseph Botson, qui est notre président de l'accueil botanique, d'autres doyens, merci. Ça fait chaud au cœur de voir que, malgré tout, vous êtes tous là aujourd'hui pour une cause qui est extrêmement importante. Accueil botanique fait, cette année, ses 25 ans d'existence. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de magnifique. Nous sommes en permanence à l'accueil pour ces personnes qui sont précarisées. Et nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de faire le plus possible pour les sortir de l'endroit où ils sont. Et c'est grâce à vous, si nous arrivons à avoir des résultats. Alors, honnêtement, du fond du cœur, merci. Et quel beau moment que de ouvrir l'avant par un spectacle comme vous allez l'avoir aujourd'hui. Croyez-moi, j'ai vu et entendu la répétition. Ça vaut la peine, c'est somptueux. Je cède la parole et les chants à Patricia. Merci. Voilà. Eh bien, merci Pierre. Merci d'avoir fait bref, comme ça on peut démarrer. Bon, l'année liturgique 2018-2019 débute demain, premier dimanche de l'Avent. Je sais qu'il y a des messes avancées, mais enfin, c'est demain, le premier dimanche de l'Avent. Et son déroulement, comme chaque année, est divisé en temps, les temps liturgiques. Et ces temps mènent notre chemin, chaque fois vers une fête. Ça nous met en chemin vers une fête, tous ces temps. Ce sont ces temps que nous allons vous faire vivre ce soir. Par le chant, bien entendu. Par la musique, il y aura des musiciens là, il y a le grand orgue qui va nous aider. Et des textes qui ont été écrits spécialement pour ce concert. Quatre textes de méditation par feu, parce qu'il est décédé. Jean-Yves Kelec, qui était bénédictin à Clermont, qui a écrit les textes. C'est ces fameux textes que vous pouvez trouver sur notre site internet et pas dans le programme. Donc, ces textes seront dits par Jean-François. Alors, la musique du Frégoz est bien une musique d'assemblée, c'est une musique liturgique. Mais on vous demande tout de même de ne pas chanter, même si vous reconnaissez les chants. Parce que ça créerait pas mal de dissonance et de nouveau, ça dérangerait peut-être votre voisin. Par contre, Patricia va vous demander de chanter de temps en temps. Alors, là, n'hésitez pas, on y va à fond. Mais, quand elle ne le demande pas, par respect pour le silence, par respect pour l'intériorité, ne chantez pas hors de ce moment-là. Autre chose, c'est un concert en continu. Donc, on vous demande de ne pas l'interrompre par des applaudissements, par peu importe quoi. Toujours l'idée, gardons l'intériorité, essayons de méditer. Donc, concert en continu, laissez-vous lentement porter par le chant, laissez-vous lentement porter par les textes. Et vous verrez, vous allez vivre d'excellents moments intérieurs. Alors, on y est. Non, Pierre n'a pas fini. Pierre n'a pas fini. Je voudrais seulement une chose, c'est qu'on applaudisse l'abbé Oussa et madame Fabienne Perrault, qui sont à la base, il y a 25 ans, de Accueil botanique. Applaudissements Merci Pierre, merci. Alors, bon, vos GSM sans couper, c'est sûr. Oui, tout y est. Alors, on se retrouve dans une bonne heure et demie. Et d'ici là, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Bon concert. Merci. 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 L'année commence quand le jour diminue. L'espérance se lève quand le ciel s'assombrit. Avec elle, un cri, semblable au cri de la naissance. Un cri, signale des renouveau, traverse les nuées et soulève les chœurs. Viens, viens Seigneur Jésus. On ne chante pas. On ne chante pas qu'il revienne. Comme si l'on implorait un Dieu en voyage. Comme si l'on désirait un époux infidèle. Qu'il vienne. Il nous manque. Et se tient tout près. Ce qui nous fait défaut. Ce qui nous fait défaut. Ce n'est pas sa présence. Son visage nous manque. Et l'éclat de ses yeux. Le face à face. Où les traits plus qu'un instant s'illuminent et se transfigurent. Voilà pourquoi nous l'attendons. Pas d'avant sans amour. Pas d'amour sans attente. L'esprit et l'épouse dit « Viens ». Où pourrait-on trouver si pur amour à tente si belle ? L'église attend le bien-aimé du monde. Le désiré des nations. Elle est faite pour activer ce désir. Pour attendre. À la place de qui n'attend plus rien. Parce qu'il ne voit rien venir. Elle mêle sa voix au gémissement de la terre. Elle se tait devant les plus sombres angoisses. Mais elle sait qu'il viendra. Et que dans sa lumière nous verrons la lumière. Et lui murmure aussi. Venez. Je vous attends. Venez à la rencontre. Dieu lui-même est entré dans le temps de l'Avent. Dieu lui-même est entré dans le temps de l'Avent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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